salut à tous c'est nico bienvenue dans le 18e épisode alors bonne nouvelle j'ai terminé d'intégrer toutes les informations de wikipédia pour ce qui concerne les villes de métropole donc ça a pris un peu plus ans prévu je pensais pas qu'il y aurait autant d'erreurs et autant de d'informations incorrectes sur wikipédia donc ça oblige à vérifier sur le site de l'insee pour ce qui concerne les codes communes donc si vous aussi vous voulez utiliser wikipédia pour vos projets faites attention pensez d'abord à vérifier si ce qu'on vous donne sur wikipédia c'est correct ou pas donc pensez à vérifier voilà pour la première partie et maintenant la deuxième partie c'est de compléter ma base de données avec les villes d'outre-mer donc pour cela moi j'ai trouvé sur le site de l'insee une des tableaux qui donne le code commune donc c'est le code insee qui est unique et le nom de la commune d'outre-mer donc à partir de là moi ce que je veux c'est obtenir des requêtes d'insertion que je vais pouvoir mettre que je pouvoir exécuter pour mettre à jour donc ajouter à ma base de données sur les villes de france pas tous les territoires d'outre-mer donc ça je pourrais le faire à la main avec des copier coller en y passant un peu de temps sauf que là c'est que c'est qu'un exemple la liste est plus longue et moi c'est dans cette vidéo je vais vous montrer comment est-ce que je peux automatiser un traitement sur un fichier texte avec des macros donc une macro c'est une série d'actions qu'on va pouvoir enregistrer ensuite répéter et donc automatiser et qui va permettre de gagner beaucoup de temps sur des gros fichiers texte et sur des actions répétitives donc là je vais utiliser le logiciel Notepad++ qui est sur Windows mais on peut utiliser d'autres logiciels de traitement de texte qui comportent qui permettent d'utiliser des macros donc il y en a sur toutes les plateformes et ça se trouve très facilement donc l'idée d'une macro c'est tout d'abord d'utiliser le clavier uniquement le clavier vu qu'on veut créer une série d'actions qui puissent être facilement répétées donc compréhensibles et répétées par le logiciel et donc de faire le traitement sur une ligne et ensuite de passer à la seconde ligne et surtout de terminer l'enregistrement de la macro exactement au même endroit qu'on l'avait commencé sur la première ligne par exemple si j'avais commencé mon traitement en début de première ligne je vais le terminer en début de seconde ligne et si je l'avais commencé en fin de première ligne je le terminerais en fin de seconde ligne donc pour faire des macros c'est important de connaître bien les raccourcis clavier qui permettent de se déplacer dans du texte donc gauche et droite mais également contrôle gauche contrôle droite qui va permettre de se déplacer d'un mot entier donc bien sûr début de ligne et fin de ligne donc ça c'est deux touches du clavier donc on trouve facilement et aussi majuscule gauche droite qui va permettre de sélectionner du texte lettre par lettre dans le mot et si on combine contrôle et majuscule on va pouvoir sélectionner un mot entier ou un début de mot si on part du milieu du mot etc donc ça c'est important de connaître ces raccourcis clavier parce qu'on les réutilise dans les macros et on utilise que le clavier on oublie complètement la souris quand on fait une macro donc là je commence l'enregistrement et je commence ma requête donc insert into ma table qui s'appelle ville donc avec la colonne INSEE c'est le code commune unique la colonne CP c'est le code postal et le nom c'est le nom de la ville values donc ici deux fois droite je supprime la tabulation une fois droite je supprime la tabulation deux fois droite je termine pour ce champ là j'initialise le champ code postal à zéro je supprime la tabulation après avoir inséré le guillemet voilà je ferme le guillemet je ferme ici et je termine ma requête je passe à la ligne suivante avec bas et je reviens en début de ligne avec la touche du clavier correspondant et enfin je termine ma macro et là je vais pouvoir cliquer sur le bouton rejouer ma macro et ça me refait tout ce traitement là avec un simple clic et j'ai le bouton exécuter une macro en boucle donc c'est les deux flèches là qui va me permettre de refaire ce traitement là une vingtaine de fois par exemple hop enfin fois j'exécute et voilà ça m'a tout fait directement encore huit fois voilà et encore encore voilà comment est ce que je peux manipuler un fichier texte très rapidement et éviter de perdre du temps fou à faire le traitement ligne par ligne et mot par mot etc donc là je vous ai montré sur un exemple assez simple sur un bout de texte un fichier texte assez réduit mais on peut utiliser ces macros là pour faire tout un tas de trucs et la dernière fois je l'avais utilisé pour concaténer un fichier de plusieurs dizaines de milliers de lignes donc ça permet quand même de gagner un temps fou et c'est vraiment un outil très pratique donc je vous conseille de vous pencher là dessus il existe aussi des macros pour pour les navigateurs donc sur firefox et d'autres navigateurs sûrement c'est un peu ce que je vous avais montré avec la vidéo pour suivre en masse sur twitter donc voilà le genre de choses qu'on peut faire c'est vraiment pratique et ça permet surtout d'automatiser un nombre de tâches et d'éviter de devenir un robot à répéter toutes les choses soi-même mais la machine est là pour travailler pour nous on a l'intelligence donc qu'il faut en profiter et faire travailler la machine à notre place voilà voilà donc maintenant je vais mettre à jour la base de données avec les informations que mon robot aura récupéré pour toutes les villes d'outre-mer et donc je vous dis à demain salut c'est parti